Bonjour Claudie, vous êtes présidente de la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France. Alors pourquoi est-ce le bon moment pour se réunir en congrès ? C'est le bon moment parce que la FCSF va fêter les 100 ans de son fédéralisme en 2022. Donc on a tous envie de faire la fête et de traduire aujourd'hui toute l'histoire qu'on porte, de repenser à tout ce qu'on a de transmis depuis une centaine d'années, en particulier nos valeurs. C'est un héritage précieux, c'est un héritage qui détermine tous nos choix. Donc c'était le bon moment d'imaginer un congrès. Alors le thème de ce congrès c'est plus de démocratie pour une société plus juste. Pourquoi ? On a très envie de faire la fête, mais les centres sociaux ce n'est pas que cette dimension un peu conviviale, c'est aussi des structures qui sont ancrées dans le quotidien. Et le quotidien aujourd'hui, on voit bien que les grandes valeurs, les grands défis autour de l'environnement, autour de l'écologie, des grands défis de démocratie ou de justice sociale, sont très prégnants sur les territoires, très importants pour les populations, pour les gens, pour les personnes. Donc c'était un peu naturel que l'on s'empare de ces défis qu'on a déjà mis en œuvre au précédent congrès, mais qu'on veut continuer à explorer et en particulier trouver la façon dont ces questions-là sont portées dans les centres sociaux. Aujourd'hui les centres sociaux sont acteurs de justice sociale, ils le sont déjà, mais on a envie d'aller plus loin, de comprendre quelle est notre place, quels sont les combats qu'on a à mener, quelles priorités on doit se donner. Donc on va travailler sur tout ce temps de congrès pour savoir quel rôle on veut jouer demain, quelles places doivent occuper les centres sociaux dans une dimension peut-être plus politique. Alors vous parliez de ce temps de congrès, alors c'est vrai que c'est un petit peu original, c'est un congrès en fait qui va débuter en 2020 et qui va s'étaler dans le temps jusqu'en 2022. Alors pourquoi ce temps long ? Alors ça c'est plus un pari qu'un enjeu, de se dire qu'on a besoin de temps pour se retrouver, pour réfléchir ensemble d'abord à ce que veulent dire justice sociale et démocratie, mais aussi on a envie d'avoir des temps d'action, tous ensemble, sur l'ensemble du territoire, l'ensemble du territoire français, dont l'outre-mer, et puis on a aussi envie de célébrer, de faire la fête, pour tout ça il nous fallait beaucoup de temps. Sous-titrage ST' 501